Bonjour, c'est bientôt le week-end. Si vous n'avez rien de prévu, laissez-vous guider par l'équipe de Yes Weekend. Tout à l'heure, Thomas vous parlera d'un festival de musique classique complètement décalé à Sainte-Adresse et d'une convention geek à Gruchet-le-Valasse. Lisa, pour le coup de cœur de sortir à Rouen, nous parlera, elle, d'un rendez-vous d'art contemporain, mais pour les enfants, ce sera à Saint-Pierre-de-Varangeville. Et à la fin de l'émission, on retrouvera Rebecca Vasseur, vous êtes chargée de projet culturel à la Métropole. Bonjour. Alors ensemble, on va dévoiler le programme du Festival Spring. Ne bougez pas, c'est tout à l'heure, car il est temps maintenant de l'agenda. Vous ne voyez pas que Roland McDonne y ressemble de plus en plus à Omar Sharif ? En tout cas, son spectacle joué vendredi à 20h30 au Zénith de Rouen-en-Granqueville se veut encore plus déjanté. Tous les personnages que vous avez aimés lors des shows précédents se donnent de retour. Il y a vraiment de quoi bien se marrer. Yarol Poupo, son nom ne vous dit peut-être rien. C'est pourtant un guitariste de talent qui a travaillé avec tout un tas de beau monde, de Johnny Hallyday à Camille Baz Baz. Samedi à 20h30, il sera à la traverse à Cléon pour faire résonner les morceaux de son deuxième album, sobrement intitulé Yarol. Dans les oreilles, c'est du rock et sur scène, ça décoiffe. L'Ire est un jeu d'enfant à la Londres qui organise pour la quatrième année consécutive la journée du livre enfance-jeunesse, dimanche 3 mars à la salle des fêtes. Sur place, les petits pourront apprendre à réaliser une planche de BD, à créer un graffiti ou à s'initier à la calligraphie façon héroïque fantasy. Au programme également des lectures théâtralisées et un ciné-concert d'extrait de la saga Harry Potter. Et tout ça, c'est gratuit. Le vent se lève à l'Est pour accueillir le festival de cinéma à l'Est du Nouveau. Jusqu'au mardi 5 mars, de nombreuses projections sont organisées à Rouen pour découvrir ce que le cinéma tchèque, hongrois ou encore polonais a de mieux à offrir. Au total, 8 longs-métrages en compétition, 16 autres seront départagés par le public et une sélection de courts-métrages et films expérimentaux complète cette programmation. Vous aurez du mal à décrocher de votre fauteuil. Bon, et si on allait voir ce que Lisa nous a concocté pour le coup de cœur de sortir à Rouen ? Alors Lisa, ce week-end, le centre d'art contemporain de la Matmut à Saint-Pierre-de-Varangeville ouvre grand ses portes, non pas à des artistes, bien que peut-être qu'ils peuvent le devenir quand ils seront plus grands, mais à des enfants. Donc oui, effectivement, Céline, c'est à l'occasion de l'événement Mascarade, qui est organisé dans le cadre de l'opération Momo Château, que les enfants sont invités à participer au CAC à une journée, ce dimanche, de 14h à 18h. Donc en fait, cet événement, il a lieu pendant l'exposition Françoise Petrovic, qui fait partie des quatre expositions de l'année organisée au CAC, qui, comme son nom l'indique, est un lieu d'art contemporain. Mais alors, c'est-à-dire que les enfants peuvent venir, j'imagine qu'ils peuvent voir l'expo, mais j'imagine que ce n'est pas tout. Si c'est une après-midi, rien que pour eux, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, ces enfants ? Oui, en fait, c'est un événement très festif. Donc en fait, il y a un programme qui est centré autour du carnaval et de mardi gras, donc haut en couleur, avec des ateliers de déguisement, des ateliers de préparation et de personnalisation de masques, mais aussi des ateliers un peu plus techniques, puisqu'il y a un spectacle d'ombre chinoise organisé par la compagnie 14h20. Et il y a également un atelier d'introduction au cirque organisé par la compagnie El Nucleo. Et enfin, carnaval et mardi gras obligent, il y a une crêpe partie. Donc chaque participant s'est fait offert une crêpe et une boisson. Donc vraiment, ça donne envie pour toutes les familles. C'est gratuit, c'est de 14h à 18h, Lisa l'a dit. Et surtout, la matinée, je vous invite à venir déguiser. Donc lâchez-vous, ça sera vraiment une belle entrée matière pour mardi gras. Merci beaucoup, Lisa. Je vois que Thomas est arrivé, je vais de suite le rejoindre. Bonjour Thomas. Salut Céline. Alors, on va être honnête, la musique classique, ça part toujours d'une image très très fun, mais tu as peut-être trouvé un rendez-vous ce week-end qui peut nous faire changer d'avis. Écoute, on verra bien, mais c'est une première édition, effectivement, qui se tient tout le week-end du côté de Sainte-Adresse, à Sainte-Adresse même, à côté du Havre. Espérons qu'il fera le même soleil qu'en ce moment pour ce premier festival, qui s'appelle Estacade. L'idée, elle est aussi inédite que simple, au fond, parce qu'il s'agit d'ouvrir la musique classique au plus grand monde, notamment les plus jeunes, et puis on va dire de dépoussiérer un peu les clichés, comme tu disais, qui peuvent vous les coller à la peau, faire comprendre qu'elle n'est pas forcément, la musique classique n'est pas forcément réservée à un public d'initié. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les musiciens qui sont à l'origine de ce festival qui le disent eux-mêmes. Du coup, ça donne un week-end avec des concerts à la fois décalés, burlesques, il y aura tantôt un concert sieste, un concert commenté, il y aura même un système de jukebox, où c'est le hasard, en gros, qui va déterminer l'œuvre qui sera jouée. Et puis surtout, ça commence par ça, des tarifs ultra, pardon, ultra accessibles, puisque tous les concerts sont à 5 euros et sont même gratuits pour les moins de 18 ans. Et ce week-end, Link, Harley Quinn et Son Goku ont rendez-vous à Gruchel Vallace. Je perçois ton impatience à ressortir ton costume de Candy, où tu as perdu Dragon Ball Z. Ouais, plutôt la mue, ça je ne sais pas si tu connais. Non, mais c'est pas grave. Là aussi, on s'adresse à un public plutôt de jeunes, moins jeunes comme nous, on va dire jeunes quand même, pour un domaine a priori qui maîtrise un peu plus. Donc, troisième édition de la convention Geek de Gruchel Vallace dans Péco, samedi et dimanche à l'espace Coubertin. Alors, c'est un rendez-vous qui attire déjà des milliers de participants. Eh oui ! Des gamers, évidemment, qui vont trouver toutes les consoles possibles et imaginables à disposition pour s'éclater. Et puis, là, ça te concerne directement dimanche, l'incontournable concours de cosplay. Ce loisir qui consiste à s'habiller comme ses héros de dessin animé préféré. On en parlait il y a quelques secondes. Et pour les super nostalgiques, il y aura une reconstitution d'une chambre d'ado dans le style des années 80. Et puis, cerise sur le gâteau, il y aura une dédicace de Brigitte Le Cordier. Alors, peut-être que son visage, son nom ne te dit pas grand-chose. A priori, son visage n'est pas connu non plus, mais sa voix, elle l'est beaucoup, en tout cas pour tous ceux qui, comme nous, ont été bercés par les dessins animés du club Dorothée, puisqu'elle a doublé bon nombre de héros qui nous ont tant marqués enfants. Donc, voilà, la troisième convention geek de Gruchel-Valas, donc samedi et dimanche, à l'Espace Couberta. C'est vraiment un bon plan. Elle ressemblait à quoi, ta chambre dans les années 80 ? Il y avait un poster d'Indiana Jones, je crois. Des chevaliers de Zodia, qui me semblent aussi. Oui, chouette d'icônes. Un peu près comme moi. Il y avait les Spice Girls en plus. Tout de suite, on va voir ce que nous réserve le Festival Spring. Si je vous dis cirque, j'imagine que vous pensez tout de suite aux clowns au nez rouge, aux dressers de fauves, mais le cirque, c'est vraiment bien plus riche que ça. Le cirque contemporain, c'est à la fois de l'acrobatie, de la danse, de l'illusion, des nouvelles technologies. Et ce sont toutes ces formes que le Festival Spring promeut chaque année dans toute la Normandie et depuis trois éditions dans la métropole. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Rebecca Vasseur, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes chargée de projet culturel à la métropole. Dites-nous à quoi va ressembler cette troisième édition de Spring sur le territoire métropolitain ? La troisième édition du Festival Spring, c'est un mois de spectacle de cirque contemporain sur 38 communes du territoire, dont 22 petites communes de moins de 4 500 habitants qui vont recevoir une proposition artistique. C'est plus de 30 propositions artistiques et plus de 90 représentations avec une vingtaine de disciplines représentées à cette occasion. Donc, plus de 90 représentations. Comment ont été choisis les spectacles de cette programmation ? On travaille en lien très étroit avec la plateforme de Pôle Cirque. Donc, la plateforme de Pôle Cirque, elle réunit à la fois le Cirque Théâtre à Elbeuf et la Brèche à Cherbourg qui constitue les deux Pôle Cirque de Normandie. Et on travaille en lien très étroit sur la programmation puisque Yveline Rappaud, directrice de cette plateforme de Pôle Cirque, assure la direction artistique du Festival. Et donc, nous travaillons en concertation sur les spectacles que nous, après, coordonnons directement et programmons dans les communes de la métropolitaine. Mais les critères, le but, c'est de proposer quel genre de spectacle ? Qu'est-ce qui est décidu ? C'est de soutenir la création artistique, soutenir les artistes, qu'ils soient locaux, internationaux ou nationaux en cirque contemporain. Cette année, la grande thématique, c'est les femmes arrivent en force qui, avec beaucoup de spectacles, soient écrits par des femmes, soient interprétés aussi par des femmes. Cette thématique est plus représentée dans les équipements culturels de la métropole. Mais on a aussi beaucoup de spectacles qui parlent du vivre ensemble. cette année, en thématique. Alors, on va avoir du mal à dire tous les spectacles qu'il y a. Pour avoir le programme complet, il faudra aller sur le site festival-spring.eu. Mais on peut dire qu'il y en a pour tous les styles, pour tous les âges. Il y a des choses drôles, des choses poétiques, etc. Vous, vos deux, trois coups de cœur, là, si vous deviez nous en citer, deux, trois, ce serait lesquels ? Alors, je peux vous parler du projet Demain et Hier, qui est proposé par l'Académie Fratellini. Ce sont des apprentis circassiens qui, tous les ans, vont créer une forme à destination du... Enfin, un spectacle à destination du jeune public. Et cette année, le metteur en scène qui a été choisi pour faire cette forme est Ludor Citric, qui est un clown. Donc, on va accueillir cette proposition à l'occasion de six représentations dans les communes. Donc, c'est plutôt pour les enfants, à partir de... Enfin, plutôt un âge maternel, on va dire ça. À côté de ça, vous avez le spectacle Instable avec Nicolas Frézo, qui va nous faire une performance. C'est une sacrée prouesse technique. Nicolas Frézo pratique le machinois et va traiter la thématique de l'instabilité sur ce spectacle. Donc, sa performance va être de pouvoir faire tenir son mât tout seul et de l'accrocher. Donc, c'est une vraie performance. Et puis, pour finir, Corvest. Corvest, c'est un spectacle de clown burlesque. Petits et grands s'y retrouveront dans cette programmation. Et donc, voilà. Donc, quelque chose de drôle. De drôle. Pour finir vos petits coups de cœur. Donc, le Festival Spring, c'est du 1er mars au 5 avril. Allez voir la programmation. Je suis sûre que vous trouverez de quoi vous amuser. Merci beaucoup, Rebecca. Merci à vous. Quant à nous, on va voir ce qui est sorti au cinéma cette semaine. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Mary Stuart ? Épouse du roi de France à 16 ans, veuve à 18 ans, elle retourne dans son Écosse natale pour réclamer le trône qui, selon elle, lui revient de droit. Sauf qu'Elisabeth Ier ne l'entend pas de cette oreille et les deux reines deviennent sœurs ennemies. Joyce Ronan et Margot Robbie incarnent ces figures royales dans cette fresque signée Josie Rourke. Et le duo, ou plutôt le duel, fonctionne plutôt bien, regardez. Comment on est-on arrivé là ? J'ai eu des nouvelles. Le roi François est mort. Votre cousine Marie est revenue pour régner sur l'Écosse. C'est une femme redoutable, madame. Donc, elle se prépare à la guerre ? Pas du tout. Certes, je commande des armées, mais dites à ma cousine que nous prions pour rester en paix. J'espère que nous nous rencontrerons pour pouvoir sceller nos destins. Regardez la vérité en face, madame. C'est une prétendante à votre trône. Juliette Binoche a beau être sublime à 55 ans, elle aussi doit faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour séduire. C'est en tout cas ce qui lui arrive dans Celle que vous croyez. Le film de Safine Eboo, adapté du roman éponyme de Camille Laurence, et dans lequel elle crée un faux profil Facebook pour séduire François Syville. Elle joue alors à être Clara, 24 ans, un avatar dont elle pourrait très bien se retrouver prisonnière. Vous êtes sur les réseaux sociaux, docteur ? Pour les gens comme moi, c'est à la fois le naufragé, le radeau. On surnage dans le virtuel. Ça va, Claire ? T'as des soucis ? Rien, mais c'est un jeune qui s'emballe. Je ne pouvais pas lui refuser cette photo. Pourquoi ? Ça m'excitait, je crois. J'allais donner un vrai visage à Clara Antounès. Avant ou après le tiner, si vous ne savez pas manger, vous trouverez des idées de restaurants dans Sortir à Rouen, Sortir au Havre, chaque semaine en kiosque avec Paris-Larmandie, édition Grand Rouen, El Bœuf ou Le Havre, Le Progrès Fécond. Vous y retrouvez aussi toutes les idées de sorties dont on va parler, et bien plus encore. Voilà, Yes Weekend, c'est fini, mais le week-end commence. À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada